bonjour chacun et chacune plusieurs choses à vous partager aujourd'hui la première c'est un podcast que j'ai écouté ce matin et je vous mets là le lien dans la description sous la vidéo c'est un podcast de Thierry Casasnovas du du site régénère c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire que je suis de loin en loin depuis un peu plus de six ans maintenant je reviendrai sûrement dans d'autres vidéos sur sur ce qui m'a apporté personnellement et en quoi sa présence et ce qu'il partage m'a mené aussi jusque là où j'en suis aujourd'hui voilà il représente vraiment quelqu'un d'important dans mon chemin sur mon chemin la deuxième chose que je voulais partager c'est ma gratitude pour la vie pour les personnes qui se sont manifestées ce week-end et pour moi aussi d'avoir osé faire des demandes parce que c'est un week-end là où je suis seule avec les enfants Nicolas est parti au bateau et j'avais je sentais en moi l'élan que c'était le moment vraiment de faire du tri des cartons etc et avec les enfants c'est c'est plus compliqué que quand je suis seule parce que je suis souvent sollicitée donc j'ai osé demander à une amie si si elle pouvait les prendre et en fait sa réponse a été au-delà de mes espérances puisque du coup elle a proposé vraiment qu'ils passent toute la journée d'aujourd'hui chez elle ils sont allés se balader enfin ils sont allés à la bibliothèque etc enfin voilà donc je sais que eux ont eu un moment agréable et moi j'ai eu un long temps seul pour pouvoir trier donc ça c'est chouette et et demain ça risque de se reproduire parce que j'ai encore une personne qui passe à la maison et qui va probablement emmener les enfants se balader un moment donc je pourrais vraiment utiliser ce temps là pour avancer dans le tri donc derrière moi là il y a quelques cartons de choses que je vais garder que je vais mettre dans un garde-meuble il s'agit des photos des voilà des souvenirs photos que je suis pas prête à laisser partir voilà mais qui vont pas aller dans la tiny non plus donc ça va aller dans un garde-meuble et quand quand on voudra on pourra venir chercher un album pour le regarder et la troisième chose que je voulais partager c'est l'état émotionnel qui accompagne ce tri parce que vraiment j'étais joyeuse et enthousiaste ce matin à me dire waouh j'ai la journée j'ai envie de le faire allons-y super et au fur et à mesure que j'ai ouvert des placards que j'ai pesé le pour le contre est ce que c'est un objet essentiel est ce que c'est un objet qui m'apporte de la joie ou pas et si c'est non je donne voilà j'ai fait des sacs pour emmener à Emmaüs j'ai vu qu'à un moment j'ai commencé à ressentir une forme de pression à l'intérieur donc je me suis arrêté j'ai écouté il y avait une grande tristesse que j'ai accueilli et il s'est mis à pleuvoir alors je sais pas si c'est la pluie qui a stimulé ma tristesse ou l'inverse je suis pas sûre d'avoir encore le pouvoir d'influencer la météo mais en tout cas j'ai souri de cette synchronicité parce que j'ai eu l'impression que le ciel pleurait en même temps que moi ça m'a fait me sentir moins seule voilà donc je continue le tri et à demain pour la suite